Bienvenue sur InfoExpress, votre source incontournable pour les dernières actualités. Aujourd'hui, nous plongeons dans trois sujets qui font la une. L'incroyable offre de Tassili Airlines pour des billets Paris-Alger à partir de 60 euros, une enquête surprenante visant le joueur star Kylian Mbappé en Suède et le grand bouleversement du marché du gaz naturel liquéfié algérien, où la Turquie vient de dépasser la France en tant que principal importateur. Ne ratez pas ces infos cruciales. Installez-vous bien, c'est parti ! Tassili Airlines propose des billets Paris-Alger à partir de 60 euros. Tassili Airlines, la compagnie aérienne algérienne en pleine expansion, frappe fort cette année avec une offre exceptionnelle pour ses passagers. Pour les voyageurs entre Paris et Alger, la compagnie propose des billets aller-retour à un tarif défiant toute concurrence, 60 euros. Cette nouvelle a particulièrement attiré l'attention des membres de la diaspora algérienne en France, qui cherchent souvent à trouver des vols abordables pour rejoindre leurs proches. Mais comment Tassili Airlines parvient-elle à proposer des prix aussi bas ? Stratégie commerciale Cette réduction tarifaire fait partie d'une stratégie de conquête agressive pour rivaliser avec les autres acteurs du secteur, notamment AirAlgérie, qui a longtemps dominé les vols entre les deux pays. En élargissant ces liaisons, Tassili Airlines renforce également ses connexions avec d'autres villes françaises comme Strasbourg, tout en mettant en avant une nouvelle flexibilité tarifaire. Les voyageurs peuvent opter pour un bagage-cabine de 10 kg inclus dans le tarif de base ou ajouter un bagage en soute de 30 kg avec l'option Tassili Relax. Cela permet à la compagnie de cibler à la fois les passagers en quête de prix bas et ceux qui recherchent plus de confort. Impact sur le marché aérien algérien Cette baisse des prix pourrait bien pousser d'autres compagnies à revoir leurs offres pour rester compétitives, en particulier sur la ligne Paris-Alger, l'une des plus fréquentées par la diaspora. Il sera intéressant de suivre les prochaines évolutions dans ce secteur. Kylian Mbappé, visé par une enquête en Suède, la star dément les accusations. Passons maintenant à un sujet qui a pris tout le monde par surprise. Le capitaine de l'équipe de France, Kylian Mbappé, fait l'objet d'une enquête en Suède après une plainte déposée à son encontre pour des faits graves d'agressions sexuelles. La nouvelle a fait l'effet d'une bombe dans le monde du football, d'autant plus que Mbappé jouit d'une réputation quasi irréprochable sur et en dehors des terrains. Détails de l'affaire Lors d'un séjour à Stockholm, Mbappé aurait été impliqué dans une situation ayant conduit une personne à porter plainte pour des faits de viol et d'agressions sexuelles. Bien que les autorités suédoises n'aient pas encore confirmé publiquement l'identité de la victime ou les circonstances exactes, l'affaire a immédiatement enflammé les réseaux sociaux et les tabloïdes. De nombreux fans et analystes s'interrogent. Comment une telle affaire peut-elle concerner une star aussi exemplaire? Réaction de Mbappé Très rapidement, l'entourage de Kylian Mbappé a réagi en démentant catégoriquement ses accusations via un communiqué publié sur les réseaux sociaux. Il dénonce une tentative de nuire à la réputation du joueur en pleine préparation pour les prochaines compétitions internationales. Qualifiant ces accusations de fake news, l'équipe du joueur affirme que Mbappé est prêt à coopérer avec les autorités pour rétablir la vérité. Impact sur sa carrière L'affaire pourrait avoir des répercussions importantes, surtout alors que Mbappé est en pleine période de négociation pour son futur avec le PSG. Si ces accusations persistent ou sont confirmées, cela pourrait affecter son image et ses contrats publicitaires. Pour l'instant, l'enquête suit son cours et l'issue de cette affaire reste incertaine. GNL algérien, la Turquie dépasse la France comme principal importateur. Enfin, un changement majeur dans le secteur de l'énergie. L'Algérie, l'un des plus grands exportateurs de gaz naturel liquéfié dans le monde, vient de redessiner la carte de ses partenaires commerciaux. Traditionnellement, la France et l'Espagne ont été les plus gros importateurs du GNL algérien. Mais en 2024, la Turquie a pris la tête avec Zeor, 93 millions de tonnes importées au troisième trimestre. Une progression impressionnante qui marque un tournant pour l'industrie gazière algérienne. Pourquoi un tel changement ? L'Algérie a su capitaliser sur la montée en demande de la Turquie pour sécuriser un accord à long terme, profitant des tensions sur le marché européen et des besoins accrus en gaz de ce pays. Le conflit russo-ukrainien a notamment accéléré cette tendance, forçant l'Europe à chercher d'autres fournisseurs. Par ailleurs, les relations entre la Turquie et l'Algérie se sont intensifiées ces dernières années, facilitant cette nouvelle collaboration. Conséquences pour la France Pour la France, ce changement signifie une perte de leadership dans l'accès au GNL algérien. Toutefois, avec l'approche de l'hiver et la dépendance accrue à ce type de ressources, les volumes d'importation françaises devraient rapidement repartir à la hausse. Le gouvernement français pourrait également chercher à négocier de nouvelles conditions commerciales pour regagner une place privilégiée auprès de l'Algérie. Merci d'avoir suivi cette édition d'Info Express. Entre les offres exceptionnelles de Tassili Airlines, les scandales impliquant Kylian Mbappé et le bouleversement des échanges de GNL entre l'Algérie et la Turquie, nous assistons à de grands changements à l'échelle mondiale. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager pour que plus de personnes puissent rester informées. À très bientôt pour une nouvelle mise à jour de l'actualité. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada